Bonjour à vous mes paldiens. Aujourd'hui on se retrouve sur Supermarket Simulator. Mon but c'est de devenir riche. On va essayer de raqueter et puis de devenir le numéro 1. Et nous voilà sur le jeu mes petits paldiens. On commence avec 50$. On peut dire qu'on est pauvres. Mais ça va bientôt. Langer. Fait qu'il va falloir faire le petit tutoriel. Il faut qu'on commande des produits sur le marché. Fait qu'on a 50$. On va prendre des céréales, de la farine. Bon, on excite déjà. Parfait. Fait qu'on peut juste prendre deux choses. On va prendre ça. Voilà. Acheter. Eh bien, c'est beaucoup plus rapide qu'Amazon. Exister le prix des produits. 3$? Non. C'est comme ça qu'on fait ici. Vous voulez venir ici? C'est parce que vous êtes riches. Allez, venez mes petits potes. Venez acheter. Eh non, c'est pas trop cher. C'est qui? Tu viens pas de mon petit pot? Je pense qu'il va falloir mettre des vrais prix. Eh là là. C'est pas trop trop cher là. Donne-moi ton argent à 3$. Pas trop. Je t'en donne un. Il ne veut pas, je t'en donne deux. 5$? Non, ça te coûte 6. Ok, 5$. Je t'en pique. Je me donne de l'argent. Ça va marcher avec deux. On va essayer avec 1 et 50. C'est du vol. Mais non, madame! C'est comme business is business. Il y a plusieurs à inquiéter, lui. 7$. Pas de trouble, madame. Tenez, 7$. On va racheter des produits parce qu'on commence à bien vendre. On va faire ça, de la farine. On va restocker juste ce qu'on a. Allez, venez-vous. Venez-vous-en. C'est vraiment pas de l'arnaque ici, là. C'est vraiment pas de l'arnaque. Non, 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 non. C'est totalement legit. Mais non, il n'est pas trop cher, bro! 7$. C'est à vous. 5$. C'est à vous. Bon, peut-être arranger un petit peu les prix, hein. On va le mettre ça à 4. Puis ce 6 et 50. Allez-y, promotion, les amis. Promotion. 50 sous de promotion. Et 1$. Allez, venez-vous-en. Une grosse promotion ici, là. Juste 1. Madame, c'est en promotion. 6 et 50. 6 et 50. Le monde ne veut pas de ma promotion. OK. On a 25. On va essayer d'acheter d'autres produits. Ça, puis des pâtes. Mettez une. Pas de souci. Allez, lancez. 3 et 50. C'est vraiment pas cher, en plus, ici. Moi, j'achèterais à tous les jours. Bien, je vous fais une belle réduction ici, là. Mais juste un produit. Achetez plus. 13. Tiens, je te donne 10. Je te donne 12. C'est du vol. Bien, non, bro. J'ai pas payé pour... Je suis pas payé pour calculer, moi, là. Toi, hold up. C'est mon short. Lui, lui, les amis. C'est mon bro. Deux produits pour 10. Lui, il veut 4 et 50. Pas de souci, je te donne 3. 3 et 50. Pas de souci, je te donne 5. J'ai pas pu l'arnaquer. On va acheter de l'huile. Puis tu peux ennemis. On a-tu assez? Oui. Non, il nous manque 50 cents. Allez, venez acheter. Venez vous faire racketter. Ici, on n'accepte pas. Les pauvres. Vous voulez acheter dans ma superhote? Payez le prix. L'inflation ici. Toi, tu veux pas acheter du pain? Je suis invisible, mon Dieu. 6 et 50, je peux pas la racketter. Ils ont peur. Ils vont juste me payer par des billes, maintenant. 4 et 50. 5. Comment bien, monsieur? Au 8 et 50, je te donne 1. 57? Je te donne rien. Je vous laisse votre 57, madame. Je suis généreux aujourd'hui. Non. Regarde, pas de souci. On n'arnaque pas les gens, monsieur. Je vais venir nous voir, monsieur. La lumière pue. OK. Quel produit qu'on peut acheter? On va racheter du pain de mie. De l'huile. Ça, puis ça. 51? Venez vous faire annecker mes bébés. Mes prix sont pas chers. Les prix compétitifs ici, madame. La farine est en rabais. Vous voulez pas un petit peu de farine? Voilà. En rabais. Je vous le fais à 3 et 50, madame. OK, c'est bon. J'ai compris. Une pièce. Pour vous, madame. Merci. Monsieur, les céréales sont en spécial. Les places de 6 et 50 sont à 7 dollars. Vous voulez pas, monsieur? Pas de problème. On donne juste 50. Oui? Merci, monsieur. Merci pour votre 5 dollars. Merci, madame. Merci, monsieur. Une journée bien rentable. Ah! Les détails, ça, meneuf. C'est insuffisant. On est content. Pas grave. C'est le temps du restock. Ça, c'est quoi? D'accord. Or, on est ici. Depends des années, vous ne trouverez ça jamais ailleurs. C'est ici. On a les meilleurs prix ici, monsieur. Je pense que je peux réouvrir. Pein de mie. Il n'est pas trop cher non plus. On a des prix compétitifs. Allez, venez. Je suis prêt. Hello? Non. C'est pas ici que vous vous faites arnaquer, monsieur. Mais, monsieur. Bah. OK, peut-être un petit peu. Qu'est-ce que je peux acheter? C'est beaucoup trop cher. Je ne veux pas vous m'en faire arnaquer plus de gens. Allez, madame. C'est tout? C'est plus généreuse que ça. Comment je vais faire tourner mon business à cause de vous? C'est pas à coup de 8 piastres, madame. Non, revenez. Oh, monsieur. Merci pour votre 15 et 50. Je ne vais rien pouvoir en enfer. Achetez une licence de produit sur votre ordinateur. Parfait. Le temps d'aller arnaquer d'autres gens. Gestion 200. Ils m'ont pris pour qui? Pour Crésus. 16 et 50. Je suis loin du 200. 25 sous. C'est du vol. Ben non, monsieur. Business is business. Allez, madame. On a les meilleures portes du quartier. Oui, les suriels, c'est tout. Madame, je vous pensais beaucoup plus généreuse que ça. Bye. 200. C'est à 80. Hum. On va mettre les prix plus chers. 7 dollars. 4 et 50. 5. On a eu le temps pour toi, madame. C'est en rabais. Et voilà. J'espère que vous êtes contente, madame. Vous les avez eu en rabais. J'ai un business à faire tourner, moi, madame. 9 et 50 pour le petit monsieur. Bye bye. Revenez nous voir. On est à mi-chemin. 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 Depends, c'est tout, mi-sous. 20 dollars. Merci. Je pense à vous. Attendez, madame. J'ai du stock à remettre. Je ne comprends pas pourquoi ils me disent tout que c'est trop cher. Pourtant, le prix, il est bien correct. C'est sérieux. 21 dollars, monsieur. Madame. Merci. Et vous, monsieur. C'est tout. Vous en voulez de lui, là. Monsieur. C'est pas pour ça que je suis payé, moi. En fait, non. Je suis pas payé, mais c'est pas grave. Oui. Plus, 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 plus. 2. C'est tout. On va essayer de ne plus les arnaquer. Chut. Pourquoi? On a les meilleurs céréales du marché, madame. Allô, ma jolie. Je vous reconnais. Vous êtes une cliente régulière. Bienvenue chez Arca... Arnaquland. Bye. Bienvenue chez Arcarland. Arnaquland, les amis. Venez vous faire arnaquer. Je suis rendu niveau 3. Merci, monsieur. Mais je comprends pas pourquoi ils m'achètent vraiment pas beaucoup de produits. Pourtant, les prix sont corrects. Merci. Il me faudrait de la farine. Oups. Tome de touche. La farine. Qu'est-ce que vous avez acheté de beau, madame? 84 dollars. Wow, wow, wow. Oui, oui, je sais. C'est moi qui arnaque. C'est Paul. Merci. Merci. Ah non, je suis rush. J'étais niveau 3. Ici, plutôt. J'étais niveau 3. Et je suis rendu niveau 2. On va peut-être arrêter de les arnaquer parce que sinon on n'avancera pas. Je vais aller remettre les prix. Il y a du bon sens. 5. 3.50. Je pense que je vais tout arrondir. Soit à la dizaine. À la dizaine, mais à la 5. C'est comme ici. 4.50. Oups. 4.50 me semble bien. Comme soit arrondir au dollar ou ici à la cinquantième au centime. Parce que sinon, ça va être moins facile pour moi de le marquer à la caisse. Donc, c'était mon dernier client. Parfait. Merci. 4. Je veux s'en arnaquer 4 clients. C'est quand même pas si pire. Quoi ça? C'est vide. Quelqu'un me l'a volé. Au voileur. Qu'est-ce qu'il aurait besoin d'un petit restock? C'est céréal. L'huile. Je vais en reprendre un check à part pour le pain. Parce que le pain, j'en ai encore. Tac. 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 Je l'ai lance. Vous avez des produits frais. J'ai essayé de lui lancer dessus. Mais voilà. Ça y a rien fait. On revient. Ça ne sera pas très long. 13 et 50, mademoiselle. Merci. 8 et 50. Merci. Il nous manque plus que 67 dollars. Et on expand. Ouais. Merci. À la prochaine chez Yarnacland. Bienvenue chez Yarnacland. Que voulez-vous aujourd'hui? Les pâtes? Non. Vous me faites peur. Je vous accepte dans mon magasin. Par contre, ça vous coûte 57 dollars. Mais je ne vais pas avoir assez d'étagères. Il va me falloir une étagère. Il y a combien d'étagères? La fourniture est 200. Je pense que je vais privilégier. Étagères. Comme ça, au moins, je vais pouvoir faire comme ici. Je mets deux produits de chaque. Je vais même l'acheter tout de suite. 200 dollars. Merci d'avoir magasiné chez Yarnacland. Veuillez revenir demain. On a plein de nouveaux produits qui vont arriver. Bonjour, monsieur. Oui, le pain est très bon. Il est frais. Il ne vient surtout pas de hier, non. On l'a commandé aujourd'hui. Voilà, là. Tenez. C'est de la maison qui offre. Je l'ai dit. Il était frais d'aujourd'hui. Et on ne l'a pas acheté hier. On n'offre que des produits de qualité. 39. Et voilà pour vous. Un petit fringale à matin. 50 sous. T'aurais pu me le laisser. Pauvre-moi ici. C'est ça. Casse-toi. Ouh. Bonjour. J'ai arrêté d'arnaquer. Ça paraît sur mes revenus. Je serais beaucoup plus riche. En même temps, il ne fallait pas me donner 93 dollars. Tu me vas pour qui? Je n'ai pas autant de chance que ça dans ma caisse. Je suis pauvre. Moi, j'ai juste 92 dollars dans mon compte. Allo? Oui, bien sûr. Je peux allumer la lumière. C'est tout. Que de l'huile. Pas de souci. Ça va vous faire 5 dollars. Merci. À la prochaine. Allo? Nos chocapix sont en spécial aujourd'hui. Si vous en voulez. Ils sont 6 et 50 à pas de justice. Non? D'accord. D'accord. Bye bye. Ça va vous faire 9 et 50. Payé par carte. Parfait. Qu'est-ce qu'il me manque? Rien en fait. Tout. Mon stock ici. Bye. Un client. Je me suis assagé. Je me suis assagé. Je me déçois moi-même. Bon, ok. On va restocker. Ça, c'est vide. Ça va aller là-dedans. Allez. Vous pouvez venir. Les produits frais sont là. Je vais commander du pain. Comme ça, au moins, les clients vont être contents. Je vais commander du pain, de l'huile, de la farine et des pâtes. 44 dollars. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour mes clients? En plus, j'en avais déjà. Je n'ai vraiment pas de puissance. Voile-moi pas mon colis, toi. Je te regarde. Je m'en viens. Je m'en viens. Oui, ça a pris 45 minutes pour quelqu'un à la case. Puis, qu'est-ce que ça te fait? Je suis le seul qui travaille. Viens travailler. On engage. 7 dollars. Parfait. Pas de souci. Bye-bye. Pas comme ça qu'on va devenir riche. Ah. 24 dollars. Merci. Alors, voyure. Une boîte, c'était pas assez. Il t'en fallait deux. Pluton. Deux boîtes, toi aussi. Mais par contre, t'as pris autre chose. Merci. Face à vous deux, je vais pouvoir acheter bientôt ma licence. Si j'en n'en ai pas d'autres personnes. Pour perdre des niveaux. On va aller faire un petit peu de restock. C'est une petite envie sucrée, monsieur. C'est là, madame. De l'huile. Ça va faire une belle pâtisserie, ça. 200. On a assez pour acheter la licence. Boom. Mais par contre, il me reste 6 dollars. Ils n'ont pas bien compris qui j'étais. Merci pour votre 750 dollars. Je vais pouvoir restocker. Il me faut un frigo. Une chance. Que j'ai fait un prêt. Parfait. Reste 8 stocks. T'en profite, parce que je n'ai pas eu le temps de mettre les prix. 3 dollars. Peut-être que c'est ta seule chance. C'est 750. Ni plus ni moins. Je vais aller ranger après. Oh. Un bon produit, ça. Fromage. Des oeufs. Fromage. 4 dollars. Des oeufs. 4,50. Pas cher. Et puis notre dernier produit. Les bouteilles d'eau. Si vous en voulez. Franchez-vous. Les caisses sont pleines. Mais non, je suis là. 5,50. Bye-bye. Payez-moi parce que je viens de faire un prêt. Je ne vais pas être capable de payer 1,50. C'est tout. Je ne sais pas ce que tu as acheté pour 1,50. Mais c'est sûr que ce n'est pas dans mon magasin. Je ne vends pas de produits aussi cheap. Je n'ai pas trouvé les oeufs. Ce sont-là, ils sont devant toi, Mif. 14,50. 1 dollar. Wow, wow, wow. C'est moi qui arnaque. Ce n'est pas toi qui m'arnaque. Pas de travail. 1,50. Bye-bye. 13. C'est juste un chiffre de trop. Ce n'est pas si grave que ça. OK. Ça fait qu'il faudrait pratiquement un check de plus. Ça dépend c'est quoi, mais... Oups. Qu'il me faudrait des oeufs, ça, ça, pis ça. 150 dollars. Mon Dieu. Je ne sais pas pour qui qu'ils me prennent. Là-haut. Ça va vous faire 12,50, monsieur. Et par carte. Parfait. Merci. 21 dollars. Parfait. Merci. 22 dollars. Merci, monsieur. Je vais pouvoir manger ce soir. 27,50. Il faut suivre l'actualité. L'inflation, ça touche tout le monde. Même si vous n'êtes pas content. 5 dollars. Je vais ranger ça avant que la ville vienne me le dire. J'ai besoin d'en faire appeler toutes les unités, s'il vous plaît. Raffa. Unité. Là-haut. Une journée. Rendement donné. Quatrième jour. Combien que ça nous coûte pour notre prêt ? Ça ne nous coûte rien. C'est bon, ça. Oh. On va pouvoir arnaquer encore plus de jour. Fait que là, là. 50. Choc-coc-pic. Oh. 7,50. Et l'autre, c'était quoi ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps de boire. C'était le thé, il me semble. Oui. 7,50. On est où ? Allez, venez vous en, mes petits potes. Et si les produits ne sont pas chers, ils sont à rabais. Oui, oui, vous m'avez bien compris. Ils sont à rabais. OK. C'est le temps de faire un petit peu de restock. Il va me falloir un choc-coc-pic. Il va me falloir un lait. Prendre de ça. Je vais prendre des oeufs. Je vais prendre de l'huile. Faites attention parce que, en théorie, ce n'est pas mon argent. Je vais prendre une bouteille d'eau juste au cou. Achetez. Quand je dis que ce n'est pas mon argent, c'est parce que j'ai emprunté à la banque. Ça va vous faire 15$. Ben non, ce n'est pas des oeufs que j'ai dans les mains. Vous avez mal vu. C'était du... C'était des oeufs. Je me casse. L'huile est trop chère pour moi. Il est juste 50 cents de plus, l'huile. Tu me fous de ma gueule. Tiens, ça te coûte 2 pièces de plus pour ton sucre. 29$. Non, non, je n'ai pas arnaqué la personne juste avant vous. Ce n'est pas vrai. Est-ce que ça serait le temps d'agrandir? Est-ce que j'ai les fonds pour ça? Gestion, agrandir. 350$, je n'ai pas de l'argent. Pourquoi? Bonjour à vous deux. Un beau petit couple qui vient magasiner ensemble. Est-ce que vous prenez les mêmes produits alors que vous êtes en couple? Vous rentrez les deux ensemble, main dans la main. Vous prenez les mêmes produits. Vous n'habitez pas ensemble ou quoi? Au revoir. Vous oubliez votre meuf. Allo? Passons à ta femme, là. Ils viennent de partir sans vous autres. Pas ton chum? Bah. Pourtant, je t'ai vu l'embrasser. Ok, c'est bon. Tu pars même de l'autre côté. C'est bon. Je n'ai rien vu. Bye. Ça te donne ce soir. Allo? Ta soeur jumelle vient tout juste de passer. Oh, mon dieu. 1,50. Je vous dois 1,50. Pas une cent de plus. 14$. Merci. À la prochaine. C'est de vous avoir fait arnaquer. 7,50. Bonjour. Peut-être que je le restocque parce qu'ils sont en train de tout m'éviter. C'est bien populaire dans cette ville, moi. Donc, on peut que je ne les arnaquais pas. Bonjour. Ça vous fait 25$ tout rond, madame. Merci. Je vais y revenir plus tard. 2 oeufs. Ça va vous faire 9$. 12$ pour vous. Merci. À la prochaine. Bonjour. Ça veut du thé ici. Ça va vous faire 15$. Non, on n'est pas plus haut que sur le supermarket de Rhodeville. Non, non, non. C'est le même prix. Elle est où? Oh, hello. 20$. Qui est dit mieux? Qui est dit mieux? 15$. On devient vraiment populaire. Le monde, je pense qu'il aime ça se faire arnaquer. Et nous, les amis, ça va être la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, merci de mettre un like, de me le dire en commentaire si vous voulez une deuxième épisode. Et puis, on se retrouve pour d'autres fans.